Donc, rebonjour. Le dev perso tel qu'il est enseigné aujourd'hui et puis les thérapies brèves en fait et notamment la partie comportementale et cognitive s'appuient en fait sur le comportement et le mental et donc ça donne des personnes qui se disent je comprends pas, je change mes pensées, je change mes croyances, je change ma manière de voir les choses, je change mes comportements et j'essaye super dur, super fort, je fais tout, je dépense plein de temps et d'argent. Et ça marche pas. Et donc, un des messages que toi tu véhicules et qui est hyper important, c'est qu'en fait, biologiquement, c'est normal que ça marche pas ou que ça marche, ça suffise pas. C'est exactement ça. Nous, on est remplis de mémoires de nos ancêtres dans l'épigénétique. On est plein de mémoires de lignées également et en plus, on a engrammé dans les mémoires de notre corps également des traumas. Et attention, des traumas, c'est pas seulement avoir été jeté dans les murs, même si c'est ça. Un trauma, c'est avoir été aussi un enfant qu'on aura laissé pleurer. Ça aura été aussi un enfant qui dit maman, 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 maman pendant dix minutes et on s'occupe pas de lui parce que la mère est en train de devoir s'occuper de l'autre enfant. Il n'y a rien de culpabilisant. Quand je parle des parents, qu'on soit bien clair, les parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Il y a des parents, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment nul, vraiment pour le coup, là, c'était nul. Mais il y en a, enfin, la plupart des parents ne se sont pas dit tiens, je vais faire un gosse pour en faire un souffre-duleur, je vais lui niquer sa vie et ça va bien m'amuser. Personne se dit ça, personne se dit un truc pareil. Et c'est là où effectivement, il y a, un intérêt à regarder notre fonctionnement du système nerveux pour voir que tout ce que nous avons engrammé depuis notre naissance, ce avec quoi nous sommes nés, c'est notre baluchon avec lequel on va regarder qui est le monde, qui sont les autres et qui est je. C'est-à-dire que si je est une espèce de gros nul qui n'est pas à la hauteur, c'est pas parce qu'on s'aime pas, ça c'est une autre connerie du développement personnel, c'est parce qu'un jour, il a fallu pour survivre se dire qu'on était nul et pas à la hauteur parce que c'était la meilleure chose pour survivre. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Moi, j'avais un père colérique et mon père, il aimait énormément le silence. Il aurait dû avoir des enfants genre, on aurait dû lui livrer quand ils avaient 21 ans, ça fait moins chier. Sauf qu'enfant, si j'avais fait valoir plus souvent mes besoins avec cette personne colérique, j'aurais été en danger physiquement. Donc, il a fallu se dire pour l'enfant que j'étais, je ne suis pas à la hauteur pour qu'on remplisse mes besoins. C'est une protection. Ok, un jour à l'âge adulte, j'en arrive à ne pas être à la hauteur pour qu'on écoute mes besoins et je vais remplir mes propres besoins en me goinfrant. Ok, c'est juste un moyen pour survivre et sortir d'une émotion qui est devenue intolérable. Par exemple, une anxiété énorme qui est devenue intolérable, par exemple, pouf, il y en a, ils vont aller boire, d'autres, ils vont aller manger, d'autres, ils vont aller jouer au casino, d'autres, ils vont rouler sur l'autoroute avec les portières ouvertes, chose que j'ai déjà fait quand on était jeune, enfin, j'étais passager. Enfin, on va avoir tout un tas de conduites dangereuses ou qui paraissent dangereuses parce que c'est le seul moyen qu'on a pour exorciser cette douleur interne, cet inconfort, ce truc qui est intolérable et ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas parce qu'on est faible, ce n'est pas parce qu'on est nul, c'est au contraire parce qu'on est bien, bien résilient, qu'on survit vachement bien et qu'en plus, avec l'air, comme tu dis, des thérapies comportementales où on te dit, vas-y, là, il y a vraiment un truc, heureusement, qui commence à être mis au jour, les thérapies comportementales d'exposition, ça peut renforcer les traumas. À partir du moment où c'est quelque chose qui n'est pas un trauma qui a été déterminant et définissant dans la vie de la personne, oui, alors peut-être que sur certaines choses, ça fait du bien, néanmoins, la thérapie d'exposition est d'une violence inouïe et c'est le meilleur moyen pour aller cliver des nouvelles parties et entrer dans ce qu'on appelle la dissociation. Donc non, on n'aide pas les personnes à grands coups de pied dans le cul, quand on veut, on ne peut pas, j'aimerais passer à l'action, mais je ne peux pas et c'est pour mon bien et c'est important de le voir aussi, notamment sur les TCA, si je ne peux pas m'arrêter de manger, le seul truc que je peux faire, c'est au moins me regarder, m'insulter parce que je ne peux pas arrêter de manger. Je ne peux pas, c'est un mécanisme de survie et les mécanismes de survie, dites-vous bien que s'ils ont été expérimentés et améliorés par le système nerveux et par le cerveau depuis des millénaires, ils sont plus forts que vous. Donc si vous vous battez contre, c'est lui qui gagne et là, vous continuez à vous dire putain, mais je ne m'aime pas, j'ai fait tout ça, j'ai dépensé tout ça, ça ne marche pas. Donc il va y avoir deux façons de faire, soit je ne m'aime pas, je suis nul, je suis un vrai connard, je suis incapable de quoi que ce soit, putain, c'est vraiment moi la merde, ou alors ça va être ces personnes ne savent pas m'accompagner, ces personnes ne savent rien faire, je suis tombée sur des incompétents. Mais en fait, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. C'est simplement qu'on a un système nerveux qui est hyper, hyper, hyper affûté pour nous permettre de survivre. Il n'a pas été créé pour qu'on puisse s'épanouir, on n'est pas sur le chemin de l'épanouissement à cet endroit-là, il y a un chemin de l'épanouissement qui existe, bien sûr, mais à cet endroit-là, on est en survie. Voilà, ma très longue intro de part, c'est qu'à la base, on parlait du cerveau comme le grand tenancier du bordel, celui qu'il fallait apprivoiser, celui dont il fallait retirer des croyances limitantes. On s'aperçoit en réalité que les croyances sont générées par un système de pensée, lui-même générée par des émotions, elle-même générée par des sensations corporelles et que c'est la physiologie qui génère la psychologie. Mais ça se trouve, dans dix ans, on s'aperçoit que la physiologie, elle est générée par autre chose. D'ailleurs, quand on fait des études qui auraient été faites, notamment par Nassim Aramain, ont montré que la mémoire se situerait pas dans le cerveau ni dans le corps, mais se situerait dans des bulles informationnelles autour de nous parce que finalement, nous nous sommes remis à notre condition d'électrons. Là, on est des électrons organisés, il y a un électron, on va l'appeler Audrey, l'autre on va l'appeler Macha, néanmoins, on est des gros tas d'électrons et autour de nous, on a des électrons libres et on a des bulles informationnelles et la mémoire se situerait là-dedans. Donc, qui dit que bientôt, on ne va pas voir que les choses se situent dans l'invisible et ne me faites pas parler de Dieu, les anges ou je ne sais quoi. Quand je parle de l'invisible, je parle de l'éther en physique, du quantique en physique et pas le quantique qu'on voit là. C'est le quantique, vraiment la physique quantique avec ses véritables terminologies. Donc, ça se trouve, on va voir que beaucoup plus de choses sont dans l'éther qu'on l'imagine et surtout, ce qu'on commence à percevoir, c'est que ce qu'on appelait du mystique n'a rien de mystique à partir du moment où on est capable d'être OK que ça, ça capte Internet. On se demande pourquoi ça, ça ne capterait pas aussi tout ce qui vient de autour et de moins autour d'ailleurs. Je dis toujours, si tu fais un bras de fer, en fait, contre ton corps, contre ton système nerveux, tu vas perdre. Tu peux rester dans l'illusion qu'en forçant très, très, très fort avec ta volonté, tu vas y arriver parce que tu vas grappiller quelques minutes et emmagasiner plein de tensions. Mais à un moment donné, c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas gagner à ça. Et en fait, on a beau l'entendre, il peut y avoir cette difficulté de « j'ai quand même du mal à admettre que la boulimie, que l'hyperphagie ou que les addictions se soient là pour ma survie ». Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans une vision collective du monde dans laquelle l'idée, c'est un corps, il doit fonctionner pour faire certaines choses, pour correspondre à certaines caractéristiques et atteindre certaines étapes de ta vie, si possible avant tel âge et de telle manière. Et du coup, en fait, quand tu es dans ce référentiel-là où tu dois réussir, mais réussir pas à partir d'un élan du cœur, d'envie, mais à partir de constructions extérieures, il y a cette idée de « mon trouble alimentaire, mon addiction me fait chier, m'empêche de vivre, m'empêche de réussir, m'empêche d'être la meilleure version de moi-même ». Et donc, je peux souvent entendre cette difficulté à admettre qu'un truc qui fait autant souffrir, puisse être là pour nous aider à nous maintenir en vie. Oui, et c'est normal parce que c'est comment est tournée la société. Quand on regarde comment est tournée la société, quand il y en a un qui a eu la très mauvaise idée de créer l'électricité, il ne sait pas c'est quoi. On a créé des usines, on a créé des gens qui ont travaillé de jour et de nuit puisqu'on n'avait plus à être soumis au rythme des saisons. Et quand on n'a plus été soumis au rythme des saisons, on n'a plus non plus eu de rythme de corps puisqu'on le voit, il y a des animaux qui hibernent, il y a des animaux qui migrent. L'humain, c'est juste un animal avec un autre type de cerveau. Résultat, l'homme, jusqu'en 1800, on peut même mettre 1930, quand l'électricité a vraiment commencé à se répandre, avant, l'homme, il roupillait avec les poules, comme on disait, et il se levait avec les poules également. La difficulté de la vie n'était pas posée sur le même paradigme. On avait une difficulté qui était physique, on n'avait pas une difficulté qui était de correspondre à ce que je dois être pour être un humain digne de cette société. Puisque finalement, cette société, c'est du capitalisme intériorisé, c'est de l'application à nous-mêmes de comme si on était une machine-outil, et donc on a intégré comment doit fonctionner un humain. Un humain doit réussir, quel que soit le sens qu'on met derrière, tout le monde aura son sens de la réussite. Un humain, il se doit d'être fort, il se doit d'être résilient, il se doit aussi d'être fonctionnel, mais ce n'est même pas « je suis fonctionnel et je m'en vante », non, 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 c'est la base. L'humain est censé être fonctionnel. La société, inconsciemment, rejette les particularités, puisque être fonctionnel ressemble à quelque chose de précis. Si on regarde, par exemple, les types en humain design, le type privilégié est le générateur, celui qui est censé avoir beaucoup d'énergie pour travailler. Par contre, mélangé avec du manifestant, puisqu'on va attendre de l'humain qu'il initie des choses, qu'il ait des initiatives. À côté de ça, on va attendre qu'il tienne ses promesses, qu'il soit fiable, mais en fait, là, on est en train de parler d'une Toyota, on n'est pas en train de parler d'un humain. Et on se comporte comme ça, sans pouvoir remettre ça en cause, puisqu'on ne le voit pas. On est dans l'illusion collective de cette société. Et on le vit tous. On le vit tous. Moi, il y a deux jours, je me suis levée. En ce moment, je mange très, très peu, parce que je suis malade, 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 et je n'arrive pas à manger. Déjà, c'est quelque chose qui est nouveau chez moi, de ne pas réussir à manger. Avant, même malade, j'allais manger parce que c'était un mécanisme de survie. Là, ayant apaisé ce rapport au corps, je ne mange pas. N'empêche que je me suis réveillée l'autre matin, j'étais gonflée de partout, j'étais pleine de flotte, et je me suis dit, il est débile ce corps. Ma première pensée a été, ce corps est débile. Oui, parce que c'est comme ça qu'on est habitué à penser. Après, je me vois penser, je me dis, il est en train de faire son boulot, je ne sais pas ce qu'il est en train de branler, mais il est en train de faire son boulot, et puis c'est aller rajouter des jugements sur ce qu'il y a, c'est mettre la main dans le pied jaloux, tu ne risques pas de le retirer. On peut supprimer un symptôme assez facilement, en fait, si vraiment c'est ce qu'on veut. Tu as un organe qui ne marche pas, tu peux faire une ablation, ce n'est pas le problème, c'est après le problème. Moi, je peux avoir cette difficulté d'expliquer ça et de dire, on ne va pas toucher les symptômes, on va les laisser vivre leur vie, et pendant ce temps, on va les regarder, pourquoi ils sont là ? Pas, mais pourquoi je suis foutue comme ça ? C'est quoi mon problème ? C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je sois obligée de recourir à la clope, à la bouffe, à l'alcool. Après, les personnes, souvent qui ont des TCA, ont aussi d'autres addictions à la dépendance affective, peu importe, pour survivre. Et pour moi, le gros socle, et je ne sais pas comment toi, tu l'appelles, c'est vraiment aller retrouver, connecter, consolider la sécurité intérieure. C'est ça, moi, je l'appelle sécurité intérieure aussi, parce que quand on regarde, l'humain cherche de la confiance en soi, mais la confiance en soi, c'est la solidité interne. Je suis suffit, les autres suffisent, le monde suffit. Et construire, parce que souvent, ce n'est même pas reconstruire, c'est construire cette sécurité interne, demande à aller changer la vision du je, la vision de les autres et la vision du monde. Je vais te donner un exemple pour une des rares personnes que j'ai eues pour son poids, puisque moi, ce n'est vraiment pas là-dessus que les gens viennent me voir. Ma cliente était en obésité morbide et elle devait absolument perdre un peu de poids parce qu'elle devait être opérée. Et en fait, elle me disait, mais je n'arrive pas à aller faire du vélo, mais merde, j'aimais bien faire du vélo, je n'y arrive pas. Elle essaye de s'obliger à faire du vélo, elle se foule la cheville. Et on est allé, en fait, parler à cette cheville, parce que moi, ce que je fais, c'est que je vais dans le corps laisser les parties du corps s'exprimer. La cheville nous dit, je n'ai pas pu faire autrement. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'elle maigrisse. OK, pourquoi ? Là, en ce moment-là, ma cliente se fait furieuse, elle fait, putain, mais je vais mourir de mon poids ! Je fais, OK, on va aller écouter ce qui se passe. Elle ne devait pas faire du vélo pour ne surtout pas prendre le risque de maigrir parce qu'elle avait, et là, je la fais courte, c'était sur trois séances, elle avait vécu des attouchements dont elle ne se rappelait plus. Et donc, le corps avait décidé qu'être gros et moche, puisqu'il y a ça aussi, la société nous dit être gros et moche. Donc, si être gros et moche égale, moi, je vais être moche, donc comme ça, je n'ai plus subir d'attouchements. Une fois dans son mariage adulte, viol régulier, résultat, là, elle est passée d'un peu de surpoids à obèse morbide. Le corps suit une logique qui lui paraît imparable. Bah oui. Et tout ça fondé sur ce que la société nous a fait engrammer en nous, c'est-à-dire être gros et moche dans cette société à l'heure actuelle, puisque on prenait en 1700-1800, au contraire, celui qui avait bien profité, c'est qu'il avait du profit. Il y a Alex qui nous dit que c'est un le ou la touche, je ne sais pas comme c'est là, et que ça la touche beaucoup d'entendre que le corps suit une logique spécifique pour se protéger. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'il fait ce qu'il peut à l'aune des ressources qu'il avait à ce moment-là, parce qu'on peut voir aussi quand on est enfant, on va tirer des conclusions qu'une fois adulte, on n'arrive même pas à les retrouver parce que ça nous paraît complètement aberrant. Hier, il y a une cliente, c'était « Je dois avoir raison pour me venger. » Si on n'avait pas été parler au corps, on n'aurait pas su qu'il fallait avoir raison pour se venger. La majeure partie du processus passe par le corps. Et d'ailleurs, c'est un gros problème quand on a été coupé de son corps très très longtemps. C'est une difficulté que je peux rencontrer dans mon travail. C'est « Ok, ça passe par le corps, mais comment je fais quand je suis incapable ou que je crois être incapable de me connecter à mon corps ? » Et quel intérêt j'ai d'ailleurs à ne plus me connecter à mon corps ? Mais c'est vraiment important de voir qu'il y a une espèce d'humilité à avoir face à ces processus. C'est-à-dire que si moi, j'arrive et je me dis « Voilà, je veux que tu me débarrasses de mon obsession parce que comme ça, je pourrais enfin avoir du monde, sortir, devenir mince, devenir admirée, avoir le job de mes rêves, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller comme ça. » Et donc, ça implique vraiment, c'est pareil, c'est ma croyance, mais un grand respect pour ce qui se passe et ça peut être vachement dur parce que des fois, ça fait chier ce qui se passe. À l'intérieur de moi, pour mon corps, mon système nerveux, il y a un sens, même si pour mon mental, ce sens n'est pas accessible, il y a un sens. Et donc, c'est important. J'essaie de sensibiliser vraiment à cette démarche d'humilité et un peu de partir du principe que, peut-être comme tu l'as dit, tout ce qui est là est juste, même si je n'y comprends rien, même si ça me fait souffrir. Et ça peut être vachement en colère d'entendre ça quand on fait de la boulimie depuis des années, qu'on ne peut pas s'empêcher de vomir, qu'on prend énormément de poids, qu'on a l'impression que le corps est hors contrôle. Tu vois, ça peut être… Oui, oui, oui. Oui, oui, mais ça, clairement, pour avoir vécu ça, moi, avant de faire un burn-out et de grossir comme j'ai grossi là, alors évidemment, quand je dis grossir comme j'ai grossi là, autant, voilà, je vais dire poids taille comme ça, on est là, 1m55 pour 70 kilos, là où avant, c'était 1m55 pour, si je dépassais 50 kilos, c'était le plan hors sec, c'était, enfin bon, la litanie que vous connaissez tous. Et il s'est trouvé que le burn-out ne m'a même pas laissé le choix parce que moi, je n'ai pas voulu prendre de médicaments pendant un an de burn-out où j'étais arrêtée, où je ne pouvais plus me lever parce que je ne voulais pas grossir. J'en étais là. Et le jour où finalement, ma psychiatre m'a fait hospitaliser parce qu'elle me disait que là, non seulement c'est un burn-out, mais il n'y a pas que ça parce qu'à un moment, il y a un tel refus de grossir qu'il y a un refus de se soigner, j'ai été médicamentée. Allez, paye tes kilos, vas-y, bien. Jusqu'à arriver à 70 et même à un moment un peu plus. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que pour moi, étant donné que j'étais arrivée au summum de la répugnance, pour moi, c'était impossible de voir ça. C'était impossible, je ne supportais pas le grain. J'imagine qu'il y en a beaucoup ici qui connaissent ça. J'avais toute la rhétorique là-dessus sur ces salles, je suis faible. Si je n'avais plus me leur tirer, je l'aurais fait. Bref. Et je ne suis pas du tout allée travailler là-dessus parce que je trouvais que mon corps ne le méritait pas. S'il avait décidé de me pourrir la vie, me pourrirait la vie et que j'attendrai d'avoir plus d'énergie pour le remettre au pas et que pour l'instant, il était juste en jachère et qu'il ne perdait rien pour attendre. Et je suis allée par contre libérer d'autres choses, pas du tout là-dessus puisque je me disais il n'y a rien à faire, il va simplement falloir que je me remette à faire un sport extrême, à manger 500 calories par jour. Et en plus, je pensais me venger de lui parce qu'il me faisait de la merde. et finalement, c'est en allant libérer des choses et en travaillant ma sécurité interne, en allant justement, en découvrant le fonctionnement du système nerveux, etc., que je me suis allégée de quelques kilos et surtout que, sans savoir comment ça s'est passé, mais vraiment, sans savoir ce qui s'est passé puisqu'on a touché à tout un tas de trucs sur les mémoires du corps et tout, un jour, je n'en avais plus rien à foutre de mon poids. Et il se trouve que maintenant, en n'en ayant plus rien à foutre de mon poids, il descend doucement et que je ne me pèse même plus et que je suis passée de… où j'avais des copains qui, à l'époque, évidemment, aimaient aussi la minceur et quand j'étais plus mince, ils m'ont foutu plein la tronche. Logique, on va aller chercher ce dont on a besoin et c'est ce à quoi on croit. Et là, maintenant, quelqu'un me dit « Si tu es trop grosse, il n'y a pas de problème, la porte est là. » Enfin, je ne suis plus atteinte, je ne crois plus à ce que l'on me dit. C'est-à-dire « Ouais, je suis trop grosse, ça t'appartient. » Il y en a d'autres qui font « Je te préfère largement comme ça parce qu'avant, c'est pareil, ça t'appartient en fait. » Moi, je me fous que tu me préfères comme ça, que tu me préfères family, que tu me préfères avec un gros cul. En fait, ça n'est pas mon problème. Et l'idée de la création de la sécurité intérieure, c'est ça, c'est que la vie des autres, la vie du marketing, la vie de la société des régimes, c'est leur avis. Ils vivent leurs trucs, ils vivent leurs problématiques. Voilà. C'est que nous, on vive juste en traversant jour après jour et en lâchant au fur et à mesure ce qui nous pousse à une productivité de nous-mêmes, une productivité sur nos corps, une productivité à nous venger de nous-mêmes parce qu'on n'est pas assez bien par rapport à ce qu'on croit qu'on devrait être. Voilà, c'est un retour à la paix en fait. Cette sécurité intérieure, c'est un retour à la paix, une découverte de la paix parce que des fois, on ne l'a même pas connue et une capacité à avoir assez d'espace en soi pour que ce qui vient de l'extérieur ne soit plus une menace. En fait, la sécurité intérieure, c'est switcher le stimulus, oh mon Dieu, c'est une menace de l'extérieur en neutralité. Merci pour ce résumé, vraiment. Et ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Ça sera vraiment un pilier de cette expérience la sécurité intérieure, ce que tu dis là. En fait, c'est un peu ce qu'on va chercher aussi à créer par tes interventions et puis par le reste, le reste du contenu. Et en fait, là, j'aimerais bien profiter de ce que tu dis pour dérouler, en fait, ce que j'avais ouvert tout à l'heure et puis comme j'ai ouvert 10 000 tiroirs derrière, je n'ai pas fini ce que j'avais dit. Ça, c'est ma spécialité. Cette vision du monde. Et en fait, ce que je disais, c'est que quand je t'ai découvert, j'ai mis des vraies étiquettes ou de la compréhension sur des choses que je ressentais, que j'observais et notamment sur cette question de vision du monde. Et je pense que ça, on va le faire dans un des ateliers où tu seras, ce que tu m'avais fait faire aussi, quelle est ma vision de moi du monde et dans quel état du système nerveux. Et ça, c'est hyper précieux de savoir ça parce que pour faire très simple, tu me dis si je ne le redis pas bien, il existe un exercice dans lequel tu te mets dans différents états de ton système nerveux et à partir de cet état, tu observes, voilà comment je vois le monde, le monde est, moi je suis, les autres sont. Et donc, tu mets les adjectifs qui te viennent à partir de l'état dans lequel tu es dans ton corps et tu découvres qu'en fait, les gens ne sont pas toujours des menaces, les gens ne sont pas toujours des connards, le monde n'est pas toujours menaçant mais que ça l'est dans un état du système nerveux et pas forcément quand tu es dans un autre et que dans un autre, les gens peuvent être envahissants, les gens peuvent être conciliants, soutenants, ça dépend dans quel état tu es du système nerveux. Et du coup, ça permet de voir que dans les troubles alimentaires, donc je généralise un peu, je schématise un peu mais sinon, je ne vais pas m'en sortir, on est beaucoup dans un état du système nerveux qu'on appelle le sympathique agressif et dans un état qu'on appelle le sympathique fuyant slash dorsal dans lequel on n'a pas envie d'aller mais tout ça, on le verra avec toi et puis j'ai fait une petite ressource aussi là-dessus. Du coup, tout ça pour dire que cette vision du monde, elle est hyper importante. En fait, on a tendance à voir le monde et à vivre le monde comme une jungle, c'est-à-dire les autres sont des menaces ou des alliés, donc soit je dois les séduire, soit je dois m'en protéger. La vie est une compétition, le monde est organisé selon une logique verticale avec des gagnants et des perdants et il ne faut surtout pas que je sois avec les losers faits. On vit dans cette vision du monde que j'appelle moi la vision jungle où en fait, tout est menaçant, tout est dangereux et pour m'en sortir, je dois me battre en utilisant ma volonté et je dois me battre en surtout ne montrant pas que je suis vulnérable et que j'ai des émotions parce que sinon, je risque de me faire renverser par l'autre. Il faut absolument que je sois admirée parce que je crois que c'est la seule manière que j'ai pour être aimée et ne me fout pas un coup de poignard dans le dos et donc, on va beaucoup travailler sur cette vision du monde qui en fait correspond en général à un état du système nerveux. Ce n'est pas juste un système de croyance mais ça correspond à un état dans lequel on est dans son corps et on est beaucoup là-dedans quand on est dans des troubles alimentaires. J'espère que je suis claire parce que c'est hyper important ce truc-là. Moi, je trouvais que tu étais claire. Pour moi, c'est inextricablement lié à la sécurité inférieure. C'est-à-dire que contacter ou créer ou consolider cette sécurité intérieure, ce n'est pas juste aller mieux, ce n'est pas juste avoir confiance en soi, c'est littéralement voir le monde et vivre le monde et se vivre dans le monde complètement différemment. C'est-à-dire que tu as des gens qui te jugent, tu as des gens qui te critiquent, tu as des merdes, on en a plein, mais ce n'est pas du tout pareil. Tu ne les vis pas du tout pareil et tu n'es plus obligé de te reposer sur des addictions ou des mécanismes d'adaptation. Donc, c'est un chemin vers lequel on va aller dans l'expérience. Voilà, je referme ma grand-parente. Et ce qui est important à dire, vraiment, comme tu l'as souligné à la fin, ce n'est pas qu'il y a un switch et qu'un jour, tout va bien. C'est faux. C'est vraiment complètement faux. Moi, je vais vous donner un exemple. Et toi, tu en as certainement aussi vu que tu switches ta vie. moi, je suis chez mes parents notamment pour m'occuper de mon père qui est malade. Et là, il se trouve que non seulement il a sa maladie neurodégénérative, mais qu'en plus, il a un virus et que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le soif fort. C'est un ancien militaire de Saint-Cyr. Donc, pour lui, il y a une honte à se reconnaître dépendant. Donc, il ne se reconnaît pas dépendant. Ce qui fait que, pour l'instant, nous, avec ma mère, on joue son jeu. C'est-à-dire qu'on l'aide à marcher, on le porte et là, depuis ce matin, on l'a déjà ramassé trois fois et hier, on l'a ramassé six fois. Et quelque chose comme ça avant, chez moi, vu que ça déclenche de la tristesse, aurait déclenché des compulsions. Là, ça n'est pas le cas. Et par contre, ce que je tiens à dire, c'est que ça déclenche toujours de la tristesse. Les émotions ne sont pas un espèce de truc dont on va se débarrasser. C'est simplement qu'on n'aura plus de difficultés à les laisser traverser et qu'on n'aura plus besoin d'aller faire off et d'aller se brancher dans le frigo. On sera capable d'être traversé par ceux qui nous traversent. On sera capable de traverser ce que l'on vit, de faire face avec des ressources optimales à ce moment-là et non pas des ressources de fuite qui nous montrent que là, le monde est devenu dangereux. C'est vraiment ça que ça change de vivre en sécurité intérieure. C'est pas que ton lit va être bed of roses où tu vas avoir des max de thunes où personne ne mourra plus autour de toi. Non, ça c'est une illusion, ça c'est la grosse illusion de je manifeste ce que je veux. Ouais, bah désolé, le monde il continue à fonctionner comme il fonctionne. Par contre, être capable de juste vivre en prenant les indicateurs comme des indicateurs et non pas contre une malédiction contre soi sur le fait qu'on est nul, qu'on n'est pas fonctionnel ou qu'on ne sait pas réagir, ça change tout. Et ça, comme le disait Macha, ça tient au fait qu'on va sortir de l'état du système nerveux de survie dans lequel on vit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand nous, on a un appart à 4 pièces. On a 3 panic rooms. Une panic room, ça va être « Oh mon Dieu, je dois absolument me cacher parce que le monde est dangereux et que je vais mourir. » Il y a une panic room « Putain, il faut que je passe à l'action parce que c'est des connards, il n'y en a pas un qui est là pour relever l'autre. » Et tu as une panic room « Je suis hyper stressée de ne pas être aimée, j'ai vachement peur de ne pas correspondre, d'être moche, d'être gros, d'être etc. » Donc, je vais tout faire pour correspondre à l'image qu'on attend de moi. Et du coup, ça c'est les 3 panic rooms et il y a aussi l'état de lien à soi et à l'autre qui existe, qu'on visite peut-être moins souvent mais pourtant les 4 pièces sont de taille égale. Et c'est là où on apprend à aller en faisant ce qu'on appelle de la flexibilité vagale, c'est-à-dire qu'on va s'habituer à passer d'un état à un autre et à observer ces états. C'est-à-dire que je me recule et je m'observe. Par exemple, moi, je vais vous donner l'exemple d'aujourd'hui puisque ça m'est arrivé ce qui en plus est notable, c'est qu'ensuite l'anxiété, etc., vient beaucoup moins souvent puisqu'il y a une capacité de régulation de ce qui arrive de l'extérieur. Moi, là, trop, ça a été trop. Entre le fait que je sois moi-même malade et que j'ai une grippe, que mon père ait ça et que je le vois décliner, ça a été trop pour mon système nerveux et donc, la tristesse est arrivée et sur la tristesse s'est mise de l'anxiété et j'ai regardé fonctionner les pensées puisque les pensées sont allées sur tout. Ta boîte va s'écrouler, on ne sait pas pourquoi mais c'était là parce que c'est un truc qui revient souvent. Voilà, ta boîte va s'écrouler. Ensuite, ton corps est gonflé, ça se trouve, t'es malade. J'ai pensé à quand mon chat allait mourir. Enfin, tout était là, tout, bam, 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 alors que le chat a quatre ans. C'est vraiment quand tu ne crois pas à une pensée, on va t'en servir une autre et c'est là où tu peux voir que j'étais squattée par un de mes états de survie. J'étais dans une des panic rooms, c'est-à-dire que quand je ne croyais pas à une des pensées qui m'étaient données, ça m'en envoyait une autre pour enfin que je réagisse à ça comme si c'était la réalité. Je n'ai pas été là-dedans, j'ai regardé, j'ai fait, ok, je suis très triste et je suis allée faire une méditation et j'ai dormi une demi-heure, ça allait beaucoup mieux et après ça, il n'y avait plus l'anxiété, il y avait une fatigue terrible, terrible, terrible. Et pourquoi je suis là alors que je vous dis qu'il y avait une fatigue terrible ? Mais parce que là, ça vient de l'envie. Là, j'adore tenir le crachoir sur ce que je vous raconte. Donc, j'adore être là. Par contre, ça aurait été aller faire les courses, on peut vous assurer qu'on aurait bouffé de la soupe. Tu vois, j'en rajoute une couche sur ce que tu dis. Je trouve que ça parle toujours plus quand on donne des exemples. Moi, j'ai beaucoup partagé à mes clientes et à ma liste mail et peu sur les réseaux ce que je vivais en ce moment et surtout les conséquences de ce que je vivais en ce moment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux me voir dans un contexte aussi où objectivement, c'est trop. c'est trop, c'est-à-dire que j'ai passé plus de trois ans dans une relation où je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas mais où la réalité qui m'était renvoyée n'était pas cohérente. Je n'arrivais plus à me faire confiance sur mes ressentis alors que mes ressentis étaient tout à fait justes à posteriori. Mon corps me disait des choses par l'anxiété, par l'angoisse, par l'agitation et je ne comprenais pas. Mais quand je mettais une narration dessus, je me disais qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon couple et que j'essayais d'en parler avec mon partenaire, ce qui m'était renvoyé c'était mais pas du tout tu te trompes et tu es folle. Et donc j'en venais à douter de ce que je ressentais. Et puis là, un peu de temps, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées avec du coup une séparation, un déménagement. En même temps, c'était un espace où on a beaucoup discuté peut-être plus que jamais du coup avec le père de mon fils et où paradoxalement on s'est rapproché en tant qu'humain dans tout ça. Un déménagement dans une ville que je n'aime pas du tout parce que je suis en région parisienne je n'aime pas du tout c'est très énergivore seul avec mon fils qui est insupportable qui fait des crises tout le temps parce que lui-même il est complètement perturbé et en fait je me suis dit tiens c'est drôle je suis assez sereine là-dedans et puis il est venu un moment où c'est devenu trop c'est devenu juste trop en fait c'était trop de choses en même temps d'un coup et moi je me sentais trop seule avec ça et puis je me suis vue j'ai vu les compulsions revenir alors assez peu alimentaire la clope beaucoup et par contre quand j'étais dans ma situation de flou moi ce qui régulait mon système nerveux quand je n'arrivais pas à le faire autrement c'était de boire une bière c'était de boire un verre de vin de boire une bière et ça immédiatement ça me régulait et donc je m'observais avoir cette c'était pas une compulsion mais cette espèce d'addiction qui était clairement là pour m'aider à supporter un truc c'était pas le cocktail sympa que tu bois avec tes potes c'était vraiment ouais il faut que je me régule et là je me suis vue j'ai eu un moment où j'ai eu envie de sucre mais hyper fort comme quand j'étais comme quand j'étais boulimique il y a des années je me suis dit ah bah dis donc peut-être ça revient et je suis allée m'acheter des gâteaux et puis en fait j'ai commencé à manger ça au bout de quelques cuillères je me suis dit oh putain c'est hyper sucré ouais je peux pas et en fait j'ai vu que ce mécanisme il fonctionne plus il marche plus il y a quelque chose qui fonctionne plus la cigarette est revenue dans ma vie et là j'observe à quel point elle m'aide à couper quand l'anxiété est trop forte et la grosse différence et ça c'est important pour moi de le dire aussi parce que je veux pas faire croire que en fait il y a deux choses je veux pas faire croire qu'on s'en sort jamais parce que pour moi la boulimie il est évident qu'elle est derrière moi tout simplement parce que cette vision du monde je l'ai plus que je tomberai pas dans ce piège par contre il y a des fois où mon corps me demande du réconfort par des compulsions alimentaires et puis des fois j'arrive à les observer et ça passe et des fois non et ça c'est ok donc je veux pas faire croire que genre sans sortir c'est je contrôle mon alimentation je bois plus je fume plus je vais tout le temps bien c'est un peu comme tu l'as dit c'est pas ça et le corps quand il a connu on en a parlé ensemble des mécanismes d'adaptation il se dit ah tiens j'ai ce truc dans le placard je te propose ça ça marche assez bien sur toi normalement la boulimie ou la clope ou l'alcool ou la dépendance affective donc il y a une sensibilité qui peut rester mais c'est plus du tout pareil ni en intensité ni en vécu ni en réaction parce que là je me suis pas du tout dit oh là là il va falloir que je tu vois que je compense comme je l'aurais fait quand j'ai fait boulimique c'était vraiment tiens ce truc revient après 10 ans quoi incroyable et pareil voilà pareil pour la cigarette avec un peu plus un peu plus cette anxiété quand même de me dire je me sens beaucoup beaucoup plus par contre fragile vis-à-vis de ça mais pareil j'observe enfin voilà je raconte ça aussi parce que c'est très intéressant de voir comme cette situation je pense que si je l'avais vécu il y a 10 ans je me serais effondrée je me serais effondrée mais effondrée pendant des mois je sais pas ce qui se serait facile je sais pas comment je l'aurais vécu et là je me vois tenir là-dedans tenir dans l'anxiété tenir dans la difficulté être capable de faire ce live avec toi être capable de proposer des trucs d'accompagner mes clients et je vois aussi comme des mécanismes d'adaptation comme le tapagisme peuvent se proposer à moi tu vois quand c'est juste trop en fait et c'est vachement sécurisant de se dire c'est juste c'est juste tout ce qui se passe là c'est juste c'est exactement ça c'est ce qui permet à ce moment là de tenir c'est ce qui est proposé et c'est pas parce que c'est proposé que c'est gravé dans le marbre et c'est pas parce que c'est proposé qu'on est faible qu'on est à côté de la plaque etc etc je vais revenir sur une question d'Alex qui dit mais paradoxe entre corps et mental car on doit faire confiance au message de son corps et se méfier des pensées de son mental ça me paraît difficile à faire alors au départ quand on ne fait pas effectivement c'est difficile à faire tout est un apprentissage tout est un apprentissage au départ quand t'as commencé à conduire j'imagine que t'as trouvé que c'était imbitable maintenant ben voilà quand on conduit c'est automatique quand tu regardes ce sont les sensations corporelles qui génèrent des émotions qui génèrent des pensées à 80% et l'inverse seulement à 20% du coup quand on parle de écouter les messages du corps c'est pas pour dire le message est vrai ou le message est faux c'est pour dire il y a un message qui est là il y a un message qui est là où est l'information que je vais aller chercher parce que par exemple si on prend ce que disait Macha l'anxiété l'anxiété venait te dire des trucs par exemple du genre j'ai j'ai tort ma boîte va s'exploser ou des trucs comme ça et pour autant ça n'est pas parce que l'anxiété générait des pensées comme ça qui elle était des pensées appartenant à un état donc pas des choses à croire parce que c'est pas la réalité c'est pas pour ça que l'anxiété elle dans le corps qui était là ne voulait pas dire quelque chose ce qui veut dire que ça n'est pas parce que il y a de l'anxiété ou de la tristesse ou de la colère que ce que dit l'anxiété ce que dit la colère ce que dit la tristesse il faut le croire je vais vous donner un exemple souvent ce qui se passe avec les personnes quand elles apprennent à ressentir dans leur corps elles vont avoir la capacité de dire tiens je suis en dorsale je suis en sympathique agressif je suis en sympathique fuyant et par contre donc ouais ok j'arrive pas à bouger là je suis en dorsale j'en peux plus j'ai une émotion de tristesse et puis là par contre je vois ça je vois l'émotion et je me fais avoir par mes pensées je ne vois pas que les pensées appartiennent à l'état dans lequel je suis par exemple une cliente l'autre jour qui dit ouais j'en peux plus je suis en dorsale bon bah j'essaye d'être gentille avec moi même je ressens l'émotion de tristesse et de ras le bol mais putain ça veut dire que ça s'arrête quand je vais jamais pouvoir arrêter des thérapies ça veut dire que là je suis en train de faire des trucs que j'aime pas et là elle s'était fait avoir par ses pensées parce qu'elle avait pu observer je suis en dorsale parce que je ressens ça dans mon corps et ça dans mes émotions mais ça s'est été arrêté là il n'y avait pas et parce que ce qui est en train de tourner dans ma tête appartient aussi à la narration globale du dorsale est-ce que c'est plus clair pour toi Alex ? oui voilà c'est hyper important et d'ailleurs là aussi je raccroche au thème de la sécurité intérieure puisque ce live ça s'inscrit dans ce sujet là dans ce grand thème il y a une chose qui pour moi est très sécurisante c'est exactement ça c'est de se dire tout ce que je ressens est juste même si je ne comprends pas et je pense que je l'ai dit en fait tout à l'heure même si je ne comprends pas même si dessus je mets une narration un scénario une explication une théorie qui peut-être est juste peut-être pas juste peut-être est juste dans un contexte peu importe mais ce que je ressens c'est toujours juste et là j'ai un exemple qui me vient qui ne porte pas sur les TCA mais qui porte sur ce qu'on appelle la dépendance affective et j'ai souvent tu vois des personnes qui me disent quand mon mec ne m'écrit pas ne répond pas à mon message pendant des heures et que je suis en train de me tordre le bip de douleur parce que ça m'angoisse à mort et que je suis trop mal avec ça je ne sais pas si j'ai raison si j'ai le droit de ressentir ça ou si c'est parce que je suis dépendante affective parce qu'en fait on s'en fout quelque part pourquoi ça peut être intéressant effectivement ensuite on va aller regarder ça mais c'est là c'est là point tu n'as pas à te demander si tu es légitime ou pas légitime si tu as raison ou pas raison et en fait à partir du moment où tu es capable de valider que ce qui se passe à l'intérieur de toi dans ton corps dans tes tripes est forcément juste même si ça ne te semble pas ajusté à ce qui se passe même si ça ne te semble pas même si l'explication du mental ne te semble pas coller pour moi ça ça apporte une très grande sécurité parce que ça c'est avoir confiance en soi c'est je peux compter sur moi je peux compter sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et tu vois j'ai un autre exemple pardon qui me vient en même temps parce que c'est souvent l'objection que j'ai c'est oui mais l'alimentation elle influe sur nos émotions oui vrai mais du coup si je ne mange pas bien alors mes émotions en fait elles ne sont pas vraies elles ne sont pas justes c'est juste que c'est parce que j'ai mal mangé et bien pour moi là la réponse elle est la même c'est à dire qu'on s'en fout de pourquoi c'est là donc c'est juste et ensuite peut-être effectivement que tu n'as rien mangé depuis des jours et que donc tu vois tu es au bout de ta vie peut-être que tu as mangé beaucoup de choses inflammatoires peut-être qu'on s'en fout mais de toute façon si les sensations sont là il y a vraiment pour moi un respect à avoir pour ce qui se passe sans surtout tomber dans le piège de vouloir expliquer forcément une raison une cause immédiate parce que souvent c'est pas si simple c'est pas juste ah on m'a mal parlé du coup je suis triste c'est un peu ce que tu disais il y a des chemins de travers à aller voir et des couches successives et puis en plus il y a ce risque du coup de se dire il y a des émotions légitimes et d'autres pas légitimes et puis ce que je ressens c'est valable que si c'est ajusté et si c'est entendable et si ça rentre bien dans un cadre et ça moi je me suis très en colère contre ça contre tout ce qui va pas dans le respect de ce qui se passe dans le corps des personnes en fait oui parce que ce dont tu parles c'est encore ce mythe de ça devrait être comme ça je ne devrais pas être dépendant affectif donc comme je ne devrais pas être dépendant affectif ce qui est ressenti sur le fondement de la dépendance affective ne devrait pas être donc je ne peux pas me permettre de le ressentir et ça c'est caractéristique pour notamment un dépendant affectif qui est c'est une dépendance comme les autres pourquoi il y a une dépendance parce que je n'ai pas pu construire mon identité du soi parce que j'ai toujours dû rester branché sur qu'est-ce que l'extérieur attend de moi pour être la bonne petite personne que l'on attendait et à partir du moment où je n'ai pas pu construire le je suis j'aime ça j'aime pas ça parce qu'il en allait de ma sécurité alors c'est normal je vais attendre de l'autre validation je vais attendre de l'autre réassurance puisque c'est comme ça que j'ai grandi et donc une fois que je n'ai pas pu construire ma sécurité intérieure que je n'ai pas pu construire mon identité du soi il se passe quoi je vais aller chercher à l'extérieur chez quelqu'un valide moi valide qui je suis valide ce que je fais valide que je suis un humain qui mérite d'être aimé et c'est l'externalisation dans l'autre de je suis suffisant je suis aimable vas-y prouve-le-moi j'ai besoin j'attends ça de toi bah oui parce que j'ai jamais pu apprendre à me créer à partir de ce que j'aime et de ce que j'aime pas parce que si je disais quelque chose ça n'allait pas donc il fallait que je m'adapte à ce qui a été attendu de moi parce que ça me mettait en plus en échec tout le temps tout le temps tout le temps de pas réussir à m'adapter donc forcément la dépendance vient de ça la possibilité de couper la chose atrocement souffrante qu'on a à l'intérieur dans la bouffe dans l'amour ou quoi que ce soit et oui c'est une dépendance et non on n'a pas pu faire autrement qu'est-ce que tu vas enseigner proposer transmettre transmettre dans tes interventions quand tu viendras dans les groupes ce que je vais vous proposer déjà c'est ce dont on a parlé avec Masha c'est l'exercice des 4 mondes qui est-ce que je suis au milieu de quel type de personne et dans quel type de monde dans chacun de vos états du système nerveux ce qui va vous permettre de voir en vous connectant à votre corps que les mots dans chacun des états sont très différents si on regarde moi en dorsale je suis morte le monde est un enfer les autres sont des bourreaux et en ventral l'état de lien à soi et à l'autre là les autres sont amour donc on voit vraiment bourreau amour les autres sont amour je suis présente et le monde est étonnant donc ça c'est le premier exercice que je vais vous proposer parce que ça c'est vraiment génial pour que vous puissiez voir vos états un autre exercice que je vais vous proposer c'est vous regarder faire ah ça généralement vous ne l'aimez pas ah ce qui vous emmerde celui-là dites-vous bien quand je vous demande de vous observer toutes les heures pour regarder dans quel état vous êtes du système nerveux moi je l'ai fait pendant 3 mois tous les 10 minutes donc bon vous avez affaire à un ayatollah on est bien d'accord je suis un petit peu trop stakanoviste mais un exercice où vous allez vous observer pour pouvoir conclure dans quel état majoritaire vous êtes pour pouvoir voir aussi que les pensées que vous ressassez que votre esprit ressasse toujours qui focus sur le passé ou sur le futur qui vous privent de la tranquillité d'esprit appartiennent à un état particulier et que donc en prenant l'habitude de décortiquer vos états de décortiquer dans quel état vous êtes vous allez pouvoir simplement voir ah ouais tiens là c'est encore mon sympathique fuyant qui est en train de me faire tout son cinéma et non pas comme si ce cinéma était la réalité vous allez pouvoir voir le film je vais vous proposer aussi de regarder à quel moment arrivent vos compulsions surtout pas pour les arrêter mais pour voir quel est l'état de basculement qui provoque moi ce qui avait été très intéressant quand j'avais regardé les miennes c'est que le bonheur le provoquait la tristesse le provoquait la colère le provoquait le plaisir le provoquait la peur le provoquait tout le provoquait c'est à dire que la bouffe était pour moi l'interrupteur pour venir descendre l'intensité qui était intolérable dans mon corps trop d'intensité de bonheur trop d'intensité de tristesse trop d'intensité de terreur ça va être intéressant de pouvoir voir où est-ce que ça se situe chez vous et où est-ce que ça ne se joue pas ce que je vais vous proposer aussi ça va être des moyens d'accéder au ventral des moyens d'accéder à la paix interne et je vais vous en proposer plusieurs parce que comme ça vous pourrez choisir ce que vous aimez le plus il y a certains ce sera des propositions d'aller trouver des trucs sur Youtube parce que par exemple le yin yoga c'est génial mais moi je ne suis pas prof de yoga et comme à la base je suis chercheur en droit je peux vous assurer que les trucs où il y a besoin d'avoir un diplôme pour l'exercer je ne le ferai pas parce que voilà je ne suis pas enseignant de yoga mais enseignant de droit donc je ne vais pas faire des choses illégales du coup il y a certaines choses je vous dirais bon ben voilà là je peux très bien vous trouver un enchaînement de yoga en vous disant voilà celui-là il est très bien pour ça donc je vais vous apporter autant la théorie qui vous est nécessaire parce qu'il y a un truc là qu'on voit dans le def perso qui est une énorme connerie tu n'as pas besoin de savoir ah oui tu n'as pas besoin de savoir tu as franchement cru que ta tête qui te soutient depuis X années pour te permettre de vivre ce que tu vis qui t'a coupé de tes émotions tellement elles étaient intolérables pour te permettre d'aller dans la connaissance pour essayer d'intellectualiser tes émotions tu as vraiment cru qu'elle va dire ouais dis donc j'en ai rien à battre allez vas-y je te rends accès au corps non ça c'est un rêve c'est n'importe quoi ta protection elle ne fait pas vous ne voulez plus de moi je m'en vais puis je suis désolée allez je vous offre des chocolats parce que franchement j'ai été pénible non elle est là elle reste c'est logique et donc on va aller avec elle et pas contre elle donc je vais vous apporter à la fois de la connaissance à hauteur de ce qui est nécessaire et pas de la connaissance théorique pour de la théorie mais la connaissance à hauteur de ce qui est nécessaire pour que vous compreniez les exercices que je vais vous proposer et que vous puissiez vous-même aller vous remettre dans des espaces de sécurité intérieure ou même vous mettre le découvrir ces espaces de sécurité intérieure et pouvoir en faire une habitude en faire un nouveau contexte de vie non pas en mode je dois réussir ça parce que là il n'y a rien à réussir ou à rater mais en mode ok j'ai mis de la conscience sur tout le fait de tout ce que je vis et il y a une insécurité énorme qui me fait chercher la sécurité à l'extérieur comment je peux la construire en moi et comment je peux mettre de la conscience sur ce que je vis chaque jour qui est lié à un état d'insécurité ou deux états d'insécurité et comment je peux l'observer aller chercher l'info et me mettre dans un état qui est plus optimal pour moi comprendre comment ça se passe ça permet vraiment de sortir de ce piège de cette croyance de en fait c'est de ma faute je suis coupable j'ai qu'à essayer plus ça vraiment ça libère d'un poids et ensuite concrètement il y a des moyens en fait de se mettre dans un des états du système nerveux de se mettre en ventrale et ça c'est comme disait Audrey c'est vraiment l'endroit où on connecte avec quelque chose de régulé avec la paix intérieure avec la sécurité intérieure on l'appelle comme on veut et puis apprendre aussi à passer d'un état à un autre parce qu'on ne va pas rester bloqué dans un état et il est normal de vivre tous les états mais ce qui est vraiment précieux c'est d'avoir confiance dans sa capacité comme tu disais je sais ce que tu disais plasticité ou tonicité la flexibilité bagale voilà la flexibilité la capacité de passer d'un état à un autre donc c'est très concret j'ai la croyance que la sécurité la sécurité intérieure apporte l'épanouissement le bonheur mais finalement de ce que je comprends ça apporte plutôt la sérénité bah moi je dis oui ça apporte plutôt ça apporte plutôt de la paix de l'apaisement et à partir de là en fait ça crée un espace où au lieu de faire des trucs parce que tu crois que tu n'as pas le choix et que si tu ne les fais pas on ne va pas t'aimer tu vas avoir la capacité et les ressources de faire ce dont tu as vraiment envie c'est ça découvrir de quoi tu as vraiment envie c'est ça c'est que dans cet espace de sérénité et de paix on est dans un espace où les stimulus externes peuvent devenir des ressources et non plus des menaces donc on prend beaucoup moins d'énergie à combattre et on est juste dans ce qui est présent et à partir du moment où on se libère de ce qui nous prend beaucoup d'énergie donc considérer beaucoup de choses comme des menaces bah il y a beaucoup plus de place pour laisser des désirs émerger et on se sent d'ailleurs vachement mieux moi avant de me sentir aujourd'hui comme je me sentais hier malgré tout ce qui s'est passé je me sentais très bien je suis allée me promener j'étais j'étais pleine d'entrain ça allait très bien c'est que voilà là aujourd'hui ça a été la goutte de trop et mal dormi mais ça n'en fait pas une journée comme des journées pouvaient être atroces avant et pouvaient être des enfers donc la sécurité intérieure génère la sécurité à la paix qui elle-même permet de construire son propre épanouissement et son propre bonheur loin de ce que l'on croyait devoir être et de ce qu'on l'on croyait devoir vivre pour correspondre à quelque chose et l'intérêt de pouvoir se mettre en ventrale de sortir de ces états de survie c'est que les états de survie nous font déclencher les hormones du stress cortisol et adrénaline trop de cortisol et d'adrénaline dans le corps ça finit par créer des maladies ça crée des maux de ventre ça fait grossir ça favorise les maladies de jeûne neurodégénérative finalement quand on dit que la société est malade du stress c'est vrai et sortir de ça et se mettre dans un espace de ventrale avec beaucoup je vais vous proposer plusieurs ressources il y en a une que j'aime beaucoup ça s'appelle l'éco-méditation qui a été créée par Dawson Church pourquoi j'aime bien ça parce que pour les mentales gros comme ça c'est vachement bien parce que c'est pas une méditation où vous avez du silence où vous avez le temps de penser non non ça va être on va t'attirer l'écoute sur regarder ta respiration avant que t'aies le temps de penser ça te dit d'aller examiner la distance entre tes yeux c'est quelque chose qui va permettre pour le gros mental qui pense tout le temps d'être obligé d'être en train de faire autre chose parce qu'il est occupé ailleurs et donc à ces moments là on va pouvoir au fur et à mesure où on le fait et ça c'est très intéressant pour les TCA pouvoir accéder de plus en plus à un endroit en soi où on ressent véritablement de la paix où on ressent de l'amour parce qu'on est encouragé là-dedans avec cette méditation et surtout ce qui est très intéressant c'est que le circuit de la récompense qui contient le noyau accubance le noyau accubance qui va être celui qui va être responsable notamment des addictions et bien le noyau accubance face à cette flexibilité vagale cette remise dans le lien à soi et à l'autre permet de faire diminuer les centres de la peur et de faire diminuer la taille du noyau accubance et ça c'est vraiment génial parce qu'on voit que vraiment ça vient influer sur la physiologie et ou quand on dit ah bah ouais je me sens autrement ça n'est pas juste une vue de l'esprit ou une énième déconnexion de soi-même pour se faire croire qu'on a avancé j'aime beaucoup ce que tu dis parce que comprendre ce que ça fait concrètement dans le corps ça aide vachement ça motive quand même vachement à faire ce genre d'exercice moi je sais que j'avais beaucoup de mal à méditer parce que je me disais ça sert à rien par contre quand je voyais la différence sur les IRM ok là ça me parle donc franchement je me réjouis que tu viennes je me réjouis de tout ça parce qu'à mon avis ça va ça va apporter non mais ça va apporter tellement et puis c'est une partie de toute cette expérience là que j'ai appelé sécurité intérieure du coup ça commence le 27 octobre avec ton live et ensuite ça continue pendant plusieurs semaines puisque je créerai 30 contenus pour 30 jours pas consécutifs je vous mettrai le lien dans les commentaires sur mon profil là pour accéder à l'expérience je regarde la question après et je précise que dans ce qu'on va faire donc du coup il y aura toute cette partie système nerveux avec toi Audrey et puis on va on explorera aussi dans le reste tout le reste on fera sous forme d'autres ateliers de live de groupe aussi de contenu en ligne que vous pourrez exploiter en autonomie on ira vraiment travailler aussi sur la connaissance de soi sur cette fameuse vision du monde enfin voilà sur tout ce qu'on a un petit peu balayé aujourd'hui dans le live et l'idée c'est que vous ayez vraiment une grosse boîte à outils et que en fait entre le début et la fin de l'expérience vous sentiez vraiment concrètement une différence à l'intérieur de vous et j'ai aucun doute là-dessus je vais juste répondre à la question d'Alex que je vais mettre là comme ça on va pouvoir voilà est-ce que l'atteinte de la sécurité intérieure permet de combler une carence affective alors non on va rien combler du tout on va rien combler du tout quand il y a eu une carence affective il y a quelque chose dans le corps qui est crispé il va y avoir une mémoire du corps cette mémoire du corps et ou cette mémoire du corps parce que ça a pu se crisper plusieurs fois cristalliser plusieurs fois dans le corps c'est quelque chose que l'on peut aller accueillir et libérer ce qui fait qu'il n'y aura plus de carence affective la sécurité intérieure va te permettre en observant cette douleur liée à la carence affective de la regarder avec plus de paix et d'acceptation en revanche ce qui a généré la carence affective ça peut être des traumas un manque de considération des parents enfin bon beaucoup de choses là c'est quelque chose qui se libère j'ai encore parlé de moi moi j'étais une grosse dépendante affective et c'est quelque chose qui n'existe plus chez moi maintenant et encore une fois comme le poids c'est pas quelque chose sur quoi j'ai travaillé directement enfin si bien sûr j'ai travaillé dessus directement avec des méthodes à la con en six points où on te dit qu'en six semaines t'es sortie de ça c'est complètement faux c'est n'importe quoi c'est comme si pour avoir le cul musclé tu faisais que des squats tu peux pas ça marche pas quand tu as ce que tu appelles un problème de dépendance affective ça n'est qu'un symptôme de quelque chose et ce symptôme te parle et c'est pas en allant essayer de l'éradiquer pour fonctionner mieux que ça va changer non non c'est juste qu'il va y avoir besoin d'aller voir ok qu'est-ce qui souffre en moi qu'est-ce qui manque d'amour qu'est-ce qui et aller discuter au fur et à mesure avec toutes ces parties de soi les libérer les conscientiser les libérer libérer les mémoires du corps pour pouvoir fonctionner avec l'espace en soi voilà regardez tout ce que vous refusez de vous et regardez comment vous pouvez faire pour juste sur ces endroits là vous foutre la paix et et si vous arrivez pas à vous foutre la paix bah c'est pas la peine non plus de vous en vouloir c'est que pour l'instant c'est comme ça c'est tout moi je te remercie beaucoup c'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi moi aussi je te remercie c'était très très cool moi j'adore discuter de ce sujet et en plus avec toi c'est parfait donc bah merci à tous d'avoir été là coucou à tout le monde et au revoir à tout le monde et puis on se voit de l'autre côté le 27 avec grand plaisir où on va aller creuser dans tout ça merci Audrey à bientôt au revoir tout le monde et puis on va aller creuser au revoir tout le monde au revoir tout le monde et puis on va aller creuser et puis on va aller creuser